Musique Bonsoir à tous, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature Puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui tous les jours avec vous partage cette passion Et c'est avec ma petite jardinière Nicole que nous réalisons non seulement ce décor mais également l'ensemble de l'émission Elle entretient notre jardin mais elle est aussi derrière la caméra pour réaliser toutes les belles images de nos vidéos Ce soir nous avons le plaisir de vous accueillir pour le numéro 216 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin Cette émission qui vous est laissée à libre disposition entièrement gratuitement pendant au moins une grosse journée Mais bien entendu si vous désirez bénéficier de l'ensemble de la collection qui est très très importante Et la consulter en permanence et bien nous vous demandons de devenir membre de News Jardin TV, le club Quant au principe de l'émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos questions Merci de les poser, vous avez le site internet, vous avez la possibilité de mettre un commentaire sur la chaîne YouTube N'hésitez surtout pas aussi à nous envoyer des photos sur contact.newsjardin.tv.com Pour ce soir nous avons choisi avec Nicole la question de Cam Milou qui est très courte Qui nous demande quelle est la durée de vie des phycoïdes Et elle met entre parenthèses l'empruntus Que se cache-t-il donc sous ce nom phycoïde qui est du genre féminin ? C'est un nom vernaculaire qui regroupe plusieurs genres dans la famille des ésoacées Les ésoacées sont des plantes succulentes Et l'on trouve sous le nom de phycoïdes des carpobrotus par exemple Dont il existe 18 axons dont les fameuses griffes de sorcière Les carpobrotus acinaciformis et les carpobrotus edulis Vous avez aussi les délospermas, 180 axons, on les verra tout à l'heure Les drosanthémomes, 121 axons Les phocarias, 9 axons Les héréroa, 36 axons Les lamporantus dont nous parle notre internaute, 233 axons Les mésembriantémomes, 1259 axons Et puis les ruchias, 403 axons Vous voyez un petit peu, tout ça, ce sont potentiellement des phycoïdes Et puis c'est pas tout Parce qu'on trouve même aussi sous le nom de phycoïdes Des plantes dont les genres sont désormais invalides Mais parfois encore utilisés comme apténia et cryophytum Qui sont devenus aujourd'hui des mésembriantémomes Les dorothéanthus qu'on appelle aujourd'hui cléretum Et dont la fameuse marguerite de Livingstone Le cléretum bellidiforme Que l'on verra aussi tout à l'heure Quant à cette famille des éso-acées Elle a été créée en 1820 par le botaniste russe Ivan Ivanovitch Martinov Et elle était précédemment nommée phycoïdes-acées Donc voilà, on retrouve nos phycoïdes Et elle comprend aujourd'hui plus d'une centaine de genres Et pourquoi ce nom bizarre, éso-acées ? Et bien il vient du genre eizoun Qui lui-même dérive du grec aezoun, éternel Les plantes de cette famille vivent en général Dans des conditions quasi impossibles Très arides, ce sont ce qu'on appelle des xérophytes Des plantes qui poussent dans des zones sèches Et l'on trouve d'ailleurs dans cette famille des éso-acées Les fameuses plantes cailloux Les litops, les pléospilos, les conophytums, les fenestraria Qui vivent vraiment, elles, quasiment sans jamais d'eau Mais nous allons répondre tout de suite à notre interneau de Camilou Et nous plonger dans le genre l'empranthus Et puis ensuite je vous présenterai quelques autres phycoïdes couramment cultivés en France Notre genre l'empranthus a été créé en 1930 par un botaniste anglais Du nom de Nicolas Edward Brown Qui s'est inspiré encore une fois du grec l'empros Qui veut dire brillant, anthos, la fleur La fleur brillante parce que les couleurs sont très toniques Chez ces plantes et aussi leurs pétales souvent reflètent les rayons du soleil Sachez que tous les l'empranthus sont des plantes vivaces Donc elles vivent plusieurs années Ça répond aussi à la question de Camilou Et elles sont originaires d'Afrique australe Principalement de la région du Cap en Afrique du Sud Ces plantes fleurissent de fin avril à fin août Et les tons sont très vifs Rouges, oranges, saumons, jaunes, roses, violets Blancs aussi parfois Et ce sont des plantes qui sont pollinisées par les insectes En revanche, la plupart sont quand même assez frileuses On va dire minimum moins 5 degrés Il y en a qui sont encore plus frileuses Et ce sont surtout des végétaux que vous pouvez installer au bord de mer Ils résistent parfaitement aux embruns Sachez que toutes les ésoacées sont assez difficiles à distinguer les unes des autres Les botanistes généralement comparent la forme des fruits Qui ne sont pas extrêmement spectaculaires Et dans les Lamprentus, entre les espèces, c'est pareil Très compliqué Mais on va trouver trois espèces que je vous présente rapidement D'abord Lamprentus orantiacus, la phycoïde orange Qui a été décrit et nommé en 1938 par le botaniste allemand Gustav Schwantes C'est une vivace succulente à feuillage persistant et pour couvre-sol 20 cm de haut, 50 cm de large environ Et les fleurs, comme le nom l'indique, sont oranges Lamprentus spectabilis, la phycoïde rouge A été décrit et nommé en 1930 par Nicolas Edward Braun Dont on a déjà parlé C'est une touffe de 20 à 30 cm de haut Qui va s'étaler sur 50 cm Floraison d'avril à juin Rouge, mauve, rose ou parfois blanc Lamprentus variabilis, la phycoïde variable A également été décrite en 1930 par Nicolas Edward Braun Vivace succulente, feuillage persistant aussi Ports couvre-sol, elles se ressemblent je vous disais Mais les fleurs sont rouges Et attention, cette plante est sans doute un peu moins rustique que les autres Il faut éviter de l'exposer à moins de moins de 2 degrés Et vous allez me dire, on trouve souvent dans le commerce des graines de phycoïde tapis magique Et bien il s'agit de cette fameuse marguerite de Livingstone Le cléretum bellidiforme Que l'on va trouver encore sous des noms invalides Tels Dorothéanthus bellidiformis Ou mésembriantémum criniflorum Le genre cléretrum lui a été créé en 1925 Toujours par Nicolas Edward Braun Et puis validé officiellement en 2012 Étymologiquement, cela vient du grec Cléros qui veut dire destin, hasard Et puis éthome qui désigne les lieux où poussent des plantes Comme un arboréthome par exemple Où poussent des arbres Et bien là on a affaire à un lieu où poussent des plantes au hasard Parce que les graines se dispersent de façon naturelle Et les plantes colonisent un petit peu partout Cléretrum bellidiforme, donc la phycoïde tapis magique Est une annuelle, succulente, couvre-sol Et qui nous fait des fleurs d'environ 3 cm de diamètre Très nombreuses, qui s'ouvrent uniquement en plein soleil Et dont les couleurs sont très très variées et toniques Parmi les autres plantes que l'on dénomme phycoïdes Il faut mettre quand même l'accent sur les Delospermas Encore un genre créé par Nicolas Edward Braun en 1925 Et dont le nom signifie littéralement graines visibles Et oui parce que c'est le cas lorsque le fruit Qui est une capsule qu'on appelle déhissante Oui, s'ouvre, et bien on voit les graines Ce qui n'est pas le cas chez les autres phycoïdes Les Delospermas sont des plantes vivaces Originaire d'Afrique du Sud Et qui présentent une bien meilleure rusticité Que les Lamprentus par exemple Ça tient au moins à moins 7 degrés Et si le sol est très sec Et bien jusqu'à moins 10 degrés Donc on peut les accueillir dans pas mal de régions Puis sachez que la plante étant un sous-arbrisseau C'est-à-dire avec une souche ligneuse Même si la partie aérienne est détruite par le gel Généralement il y a une repousse depuis la souche Les Delospermas ont besoin d'une période de fraîcheur Pour pouvoir fleurir abondamment Lorsqu'on est dans un climat subtropical Ou par exemple si on est vraiment sur la côte d'Azur Dans les zones les plus privilégiées Ça ne sera pas la plante la plus florifère Parmi les phycoïdes Et bien on cultive surtout Delosperma cooperi Espèce qui a été décrite et nommée en 1927 Par la botaniste et taxonomiste sud-africaine Ariette Margaret Louisa Bolus On appelle parfois cette plante tapirose Ou phycoïde de Cooper bien sûr Parce que le nom honore un horticulteur Et collecteur de plantes sud-africain Qui s'appelait Thomas Cooper Comme je vous le disais c'est une plante vivace Qui forme une souche ligneuse Les feuilles sont charnues Très serrées les unes contre les autres Toutes les oiseaux assez ont des feuilles opposées Et elle nous produit des fleurs dans les tons magenta Très abondantes Et ça durant toute la belle saison Ce qu'on appelle les pétales Ou les ligules Et bien ce ne sont pas Ce sont des staminodes C'est à dire des étamines à aspect pétaloïde Et étamines stériles Et cette couronne entoure Un groupe très serré d'étamines fertiles Et un ovaire au milieu à cinq loges Si la plante ne dépasse pas 15 cm de haut En revanche elle s'étale largement 40, 50, 60 cm même On ne peut pas bien sûr passer à côté des mésembryantémomes Je vous ai dit plus de 1200 taxons C'est un genre extrêmement diversifié Et qui se caractérise par leur végétation herbacée Alors que les phycoïdes que je viens de vous présenter précédemment Étaient semi-ligneux Étymologiquement Mésembryantémome Veut dire fleur de midi Parce que les fleurs de ces plantes ne s'épanouissent qu'en plein soleil Et parfois seulement au milieu de la journée On va cultiver principalement Mésembryantémome cordifolium Que l'on appelait précédemment C'est le phycoïde à feuilles en forme de cœur Plante qui a été décrite Et nommée en 1782 Par Carl von Linné Mais le jeune Le fils du grand Carl von Linné Mésembryantémome cordifolium Est une plante vivace Frileuse Moins 5 degrés environ Qui forme un tapis de feuilles cordiformes Charnues Vertantes Comestibles Et elle est celle desquelles vont apparaître en été Des fleurs de carme Et ces fleurs se ferment la nuit Et elles ne s'ouvrent pas quand le temps est nuageux par exemple Donc il faut vraiment les installer en plein 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 soleil Dans des régions où il y a du soleil La plante ne dépasse pas 10 cm de hauteur En revanche elle peut s'étaler sur 60 cm Ça fait un beau tapis Notre ami internaute nous demandait la longévité de ces plantes Et bien sachez que Mésembryantémome cordifolium Bien que vivace Ne vit guère que 3 ou 4 ans maximum Et c'est facile à multiplier Soit vous faites des boutures de feuilles Soit vous semez des graines au début du printemps En pot dans du sable Et ça pousse très très bien Nous allons terminer par un autre Mésembryantémome Mésembryantémome cristallinum Les gens qui cultivent des potagers Le connaissent sous le nom de phycoïde glacial Parce que cette annuelle rampante De 40 à 60 cm de long Dont les tiges sont couvertes de vésicules Remplies d'eau qui brillent au soleil Elles sont comestibles Les feuilles sont ondulées, spatulées Elles ont un goût iodé Et puis les fleurs blanches tout compte fait Sont assez décoratives C'est une plante facile et intéressante Toutes les phycoïdes que nous venons de voir Sont des plantes succulentes C'est à dire que leur tissu Stocke de l'eau Et leurs feuilles charnues Peuvent tenir très longtemps Pour alimenter la plante Même s'il ne pleut pas Donc à l'inverse Il faut savoir qu'il faut absolument Un sol hyperdrainant La moindre humidité En excès Entraîne la pourriture de la plante Sinon il n'y a rien à faire Plantes hyper faciles Vous les oubliez Peut-être simplement Je vais vous conseiller De désherber très soigneusement Le temps que la plante colonise La surface que vous lui avez réservée Parce que la concurrence Avec la flore sauvage Peut être assez néfaste Pour nos jeunes phycoïdes Merci à tous et à chacun Merci d'avoir suivi cette émission J'espère que ces fleurs Vous auront enthousiasmé Elles sont tellement faciles Et puis bien que toutes petites Les plantes sont vraiment spectaculaires Lorsqu'elles forment un tapis fleuri N'hésitez pas si vous avez Le sol approprié Puis bien sûr le climat A les accueillir dans votre jardin Sinon cultivez-les en annuel Pour l'été Pourquoi pas Ça marche très très bien En tous les cas Merci merci beaucoup De poser toutes ces questions Vous voyez de jour en jour On change de pays On va dans des endroits Très variés Je vous présente des plantes Qui sont passionnantes Ainsi que des bottes Continuez à nous envoyer Des questions Et nous réalisons ensemble De jour en jour Cette fameuse encyclopédie En vidéo Mais bien entendu Si vous voulez avoir accès A tout C'est un énorme travail Et bien nous vous demandons Une petite participation N'hésitez surtout pas A devenir membre De New Jardin TV Le Club Madame, Monsieur Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Et je vous donne rendez-vous Dès demain Pour de nouvelles aventures jardinières Et bien entendu Pour un nouveau numéro De notre émission journalière Le quotidien du jardin C'est sur New Jardin TV Et nulle part ailleurs C'est sur New Jardin TV C'est sur New Jardin TV Sous-titrage Société Radio-Canada Le Expectation